Bonjour Michel, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle petite conversation avec vous autour de thèmes qui nous sont chers et aujourd'hui on a un autre thème qui vous est cher et qui est important, qui est même assez étonnant comme thème que vous allez nous proposer, c'est naissance, toxicomanie et suicide. Alors pourquoi apporter tant d'importance à ce sujet mon cher Michel ? Ce n'est pas tellement que c'est un sujet qui m'est cher, c'est plutôt que c'est un sujet de grande actualité. On en parle beaucoup, de multiples façons, ne serait-ce que dans les médias, bien entendu. Alors quand j'associe toxicomanie et suicide, je pense à tous les comportements autodestructeurs, en quelque sorte. C'est une façon de parler des comportements autodestructeurs. C'est évident, ils sont d'actualité. Ouvrez un journal du jour d'aujourd'hui, à propos de toxicomanie, on vous racontra qu'on a parlé, on a trouvé des kilos de cocaïne ou autre élément interdit chez des particuliers où la douane en a trouvé, etc. C'est l'actualité. Bien sûr, on ne peut pas avoir de chiffre précis parce qu'on est dans le domaine de ce qui est illicite, mais c'est indiscutablement d'actualité. Donc c'est une raison pour laquelle je m'intéresse au sujet. Et la même chose pour les suicides. On a beaucoup de documents qui nous indiquent que les taux de suicide augmentent. On ne sait pas trop pourquoi. Et à tous les âges, y compris très jeunes, par exemple, je viens de voir une statistique de Chine sur les taux de suicide entre l'âge de 5 ans et de 14 ans, qui ont augmenté, qui ont été multipliés par 4 entre 2010 et 2021. Donc, en quelque sorte, si je choisis le sujet, c'est parce que c'est d'actualité. C'est une des principales raisons. Et aussi parce que c'est un sujet difficile. J'ai une raison pour en parler. C'est un sujet difficile parce que, surtout, par exemple, pour les toxicomanies, on ne peut pas avoir de statistiques puisque tout est illégal. On a des anecdotes, on a la presse, on a ce qui intéresse les médias, mais ils s'intéressent à ça peut-être les jours où il n'y a rien d'autre à l'actualité. Donc, c'est très difficile à évaluer, surtout pour, bien sûr, pour ce qui est illicite, etc. Et pour les suicides, il y a aussi de grandes difficultés parce que les suicides ne sont certainement pas enregistrées de la même façon dans tous les pays. Il y a des pays où on hésite à dire qu'une personne s'est suicidée, peut-être. Dans d'autres, au contraire, on n'hésite pas. Donc, c'est un sujet difficile, donc intéressant. Parce qu'on peut se poser des questions sur l'énorme différence entre pays. Pensez qu'à l'Ézonto, c'est-à-dire dans ce petit pays d'Afrique du Sud, le nombre de suicides est le plus élevé dans le monde. Il est de 87 pour 100 000. 87 pour 100 000, c'est quelque chose d'énorme. Alors, on peut se demander pourquoi. J'en profite pour dire que le pays qui vient après, c'est un pays de la France non hexagonale. C'est la Guyane. C'est la Guyane à 40 pour 1000. Sur le territoire français, c'est à peine 10 pour 1000 sur le territoire français. Donc, il y a des différences énormes pour des traits de raisons. Alors, pour des raisons économiques aussi, etc. Alors, à tel point qu'il faut se demander mais comment on peut étudier, essayer d'évaluer, d'éliminer certains facteurs qui ont joué un rôle évident, mais comment ne pas trop se laisser dépasser par ces facteurs. Alors, j'ai trouvé une façon de m'intéresser au sujet. C'est d'étudier en particulier, ça n'empêche pas d'étudier les autres aussi, mais les pays de l'OCDE, c'est-à-dire l'organisation, de la coopération économique, c'est-à-dire des 38 pays qui ont tous atteint un certain niveau de vie. Donc, ils ont au moins ce point commun, ils ont atteint un certain niveau de vie parce que sinon, comment peut-on comparer les autos, puis la France, par exemple. Alors là, on a ce biais. Mais c'est très intéressant de comparer les pays de l'OCDE, donc à un niveau de vie qui est comparable, c'est les mêmes ordres de grandeur, on peut dire, au point de vue de l'OCDE. C'est intéressant parce que les pays qui sont dans des situations extrêmes pour un critère sont souvent dans une situation extrême pour d'autres critères. Et le bon exemple, c'est la Corée, la Corée du Sud. La Corée du Sud est un peu en dehors du lot pour le taux de cesarienne. Ils sont de l'ordre de 50 %, c'est astronomique. Mais elle est aussi en dehors du lot pour ce taux de suicide qui sont de, je crois, 21... Je ne sais plus exactement, mais c'est 21 pour 100 000. C'est le plus élevé, le taux le plus élevé dans l'OCDE. Et ils sont aussi tout à fait à part pour le nombre, pour la fertilité, le nombre d'enfants par femme. En Corée du Sud, aujourd'hui, il y a 0,75 enfants par femme. Pour mater une population, il en faut 2,1. Et bien, c'est ce qu'on apprend en comparant des pays qui peuvent se comparer sur le plan économique, comme par exemple les pays de l'OCDE. Il y a des différences extrêmes, disons, qui ont pour origine d'autres facteurs, sans doute, que les facteurs économiques. Donc tout ça, c'est pour dire, c'est intéressant, ce sujet, parce que s'il est difficile, quand c'est difficile, c'est... Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier aussi les pays qui ne sont pas dans l'OCDE, parce que la Chine a des statistiques intéressantes, parce qu'ils ont aussi étudié les taux de suicide par âge. Ils ont même étudié les taux entre 2010 et 2021, entre l'âge de 5 ans et l'âge de 14 ans. Ils ont multiplié par 4. Ils ont étudié les taux de suicide entre 15 et 24 ans, qui sont très élevés, qui sont plus de 20%, 21%. Donc, on peut essayer de comprendre, d'anticiper quels sont les facteurs de risque par des comparaisons internationales à l'échelle mondiale, en éliminant des facteurs, comme par exemple les facteurs économiques, etc. On arrive ainsi à cerner. En Europe, on peut se dire pourquoi c'est la Lituanie qui a le taux le plus élevé de suicide. On peut se poser des questions. Donc, ce qui est à retenir, c'est que c'est un sujet qui, dans une certaine mesure, qui m'intéresse, non seulement pas d'actualité, mais parce que c'est un sujet difficile à aborder, difficile et en pleine évolution. Et une des raisons aussi pour lesquelles c'est un sujet qui m'intéresse, c'est que jusqu'à présent, bien entendu, les responsables politiques, les démographes cherchent des interprétations. Mais ils ont toujours le même type d'interprétation. Ils sont beaucoup dans l'économie, dans les modes de vie, le système scolaire, des choses comme ça. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que sur des sujets d'une telle actualité, ce serait intéressant d'étudier des corrélations avec la phase de la vie humaine qui, de très loin, a été le plus profondément bouleversée au cours des derniers millénaires, mais encore plus au cours des derniers siècles, et encore plus au cours des dernières décennies, et encore plus au cours des dernières années. C'est la naissance des humains. Il n'y a pas de phase de la vie qui était aussi bouleversée depuis que nos ancêtres dominent la nature. Et d'autre part, on a appris largement au cours du XXe siècle, en grande partie par des disciplines comme l'éthologie, les Nobel d'éthologie à Conrad Lorenz, etc., par des études sur les systèmes hormonaux, etc., etc., on a compris, on peut dire, que la perte de la naissance est critique dans le développement, on peut dire, de la capacité d'aimer. Or, qu'est-ce qu'on étudie quand on étudie les comportements suicidaires ou les toxiques qu'on a dit ? On étudie les altérations de la capacité de s'aimer soi-même, le comportement de l'instructeur. Donc, on aurait des bonnes raisons de se poser des questions sur les facteurs de risque qui pourraient se situer dans la période qui entoure la naissance. Jusqu'ici, on ne le fait pas. On n'en fait pas. Pour des sujets d'actualité qui intéressent tellement chaque jour les médias qu'ils se posent des questions, on ne se demande pas, mais est-ce que cette phase de la naissance critique dans le développement d'êtres humains, on ne se rend pas compte peut-être qu'un fait de naissance de vie humain, maintenant, il n'y a plus besoin de libérer des hormones de l'amour pour mettre au monde des bébés. On remplace les hormones de l'amour par des substituts pharmacologiques ou bien les hormones des césariennes ou des césariennes après des substituts pharmacologiques. Plus d'hormones de l'amour dans la période de la naissance, période de critique, etc. Mais on a des bonnes raisons de se poser des questions. Donc, voilà, je réponds un petit peu à votre façon d'ouvrir seul le sujet. Pourquoi ça m'intéresse ? Ça m'intéresse pour une foule de raisons. C'est qu'il y a un besoin de recherche dans ce domaine parce que c'est la grande actualité et on est sur de fausses pistes pour interpréter pour l'instant. Ou du moins, tout le monde est sur les mêmes pistes et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc, voilà un petit peu pourquoi dans le cadre de notre rencontre, à propos d'un livre que nous venons de publier, « L'humanité survivra-t-elle à la naissance ? » Voilà, « L'humanité survivra-t-elle à la naissance socialisée ? » Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est un petit peu, on est un petit peu dans le cadre de notre sujet. Exactement, exactement. Voilà pourquoi j'ai choisi ce sujet pour notre rencontre. Je comprends ça. Mais alors, du coup, Michel, si vous osez accoler le terme naissance avec toxicomanie et suicide, c'est que je suppose que vous voulez un peu, que vous avez des éléments scientifiques, des études, des données ? Je cherchais des données. Non, je l'ai mis ensemble parce que ce sont des comportements autodestructeurs. C'est ça. C'est une façon de... Donc, comportement autodestructeur, ça veut dire peut-être, sans doute, des altérations de la capacité de s'aimer soi-même. C'est une forme de l'amour, en quelque sorte. C'est la raison pour laquelle je... Et d'autres raisons qui, sans doute, vont apparaître dans notre conversation. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, donc, j'imagine qu'en proposant ce sujet, vous cherchez à résumer ce que l'on sait sur d'éventuels facteurs de risque pour les comportements autodestructeurs, comme vous venez de le dire. Et alors, donc, moi, je veux en savoir plus quelle perspective scientifique peut apporter des informations utiles. Oui, ben oui, ça, alors là, ça, c'est... En fait, c'est la grande question parce que, là encore, ça nous ramène dans l'actualité. Ça nous oblige à évoquer des études, un type d'études scientifiques, un type nouveau, en pleine évolution. C'est ce que nous apporte la perspective épidémiologique. Alors, ça m'intéresse beaucoup. Je pourrais presque dire. Il y a depuis les débuts des années 1980. Et en particulier, lorsqu'on m'a demandé, en 82, de faire une conférence à Oxford, organisée par MacArthur Society, enfin, c'est un détail. À l'époque, j'étais encore... J'étais à Pétivier, j'étais bien assez à Pétivier, mais ça m'a paru important qu'on m'invite à Oxford pour parler à cette conférence. Donc, j'ai trouvé le moyen, dans la journée, de faire un aller-retour et de faire ma conférence à Oxford. Mon sujet, c'était naissance et maladie de civilisation. Ça m'a fait réfléchir. Ça veut dire, ben, voilà, on a perturbé cette phase de la naissance de façon très profonde. Les scientifiques commencent à nous dire que c'est une phase critique dans le développement et en particulier, on peut dire, de la capacité d'aimer, etc. Il y a vu le prix Nobel de médecine et de physiologie pour Conrad Lorenz, John Fritz, Nicotin Bergen, etc. Donc, je proposais comme titre « Naissance et maladie de civilisation ». Je dis, ben, il faut, on a tellement modifié cette phase de la naissance avec ce qu'on sert, non, je dis au point de vue scientifique, on peut se demander si ça ne va pas modifier la prévalence, la précurse relative de certaines conditions pathologiques. Mais c'était l'hypothèse à l'époque. Donc, voilà mon sujet. Et ça a été un tournant pour moi parce qu'après ma présentation, il y a un monsieur qui est venu vers moi, c'était Nicotin Bergen, un des prix Nobel, avec Conrad Lorenz, pour leurs études sur, en particulier, ce qui se passe dans la période périnatale, le point de vue de l'achement, etc. et il m'a dit, mais ce que vous m'avez dit, ça m'intéresse beaucoup. Alors, il m'a dit, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez parlé, au moment de la naissance, de l'importance du croisement des regards entre la mère et le bébé. Et il me dit, moi, aujourd'hui, je ne suis pas médecin, pathologiste, mais aujourd'hui, j'étudie l'autisme, les enfants autistes. à ma façon, pas en médecin. C'est-à-dire que je vais partager la vie de famille où il y a un enfant autiste. Bon, à l'époque, la définition d'autisme, ce n'est pas tout à fait la même qu'aujourd'hui. Depuis, on l'a étendu, le spectre. Mais enfin, c'est dans le cadre de 1982. Alors, il me dit, moi, c'est ma façon d'étudier. Je ne suis pas médecin, je ne peux pas publier. Je n'ai pas de statistiques, mais je suis persuadé que la façon de naître, c'est important, qu'il n'y en ait pas qu'à la façon de naître. Et il m'a cité, à l'époque, en particulier, et je vous le dis, parce que c'est parce que j'avais cité le croisement des regards. Il m'a dit, ça m'a intéressé parce que les enfants autistes ne vous en regardent pas dans les yeux. Voilà, c'est ça. Ils ne vous regardent pas dans les yeux. Donc, il m'a dit, à l'époque, en particulier, il m'avait cité le déclenchement de l'accouchement. Aussi, l'anesthésie pendant l'accouchement, il faisait encore beaucoup d'anesthésie générale. Il m'a dit, je crois que la période de l'anesthance est critique. Et alors, ça, pour moi, c'était une motivation pour aller plus loin. Bon, j'exerçais encore. Je n'avais pas le temps à l'époque, donc il y a beaucoup plus que la pratique. Mais dès que j'étais libéré de la pratique, j'ai pris ma retraite, à ce moment-là, j'ai introduit le concept de santé primale, l'important de ce qui se passe au début de la vie. J'ai défini la santé primale, le livre de la santé primale. Et puis, j'ai cherché, j'ai commencé à chercher des études épidémiologiques qui entreraient dans ce cadre. Alors, il n'y en avait pratiquement pas. Il n'y en avait pratiquement pas. Il y en avait une déjà qui avait une grande valeur en 1985. C'était une étude qui venait de Rhode Island, c'est-à-dire dans New York, de Lipsitt sur les suicides et des adolescents. Et alors, c'est en 1985. Et ils avaient montré à l'époque, et c'est une étude très valable parce qu'ils ne se contentaient pas de ce qu'on pouvait trouver à l'État civil. Ils avaient les dossiers médicaux, les détails, etc. Et ils ont, d'après cette étude, publié dans le Lancet, c'est-à-dire le journal scientifique le plus postigieux qu'on puisse imaginer. C'est quand même sérieux. Alors, ça, c'était en 1985. Alors, ça, ça m'a donné aussi des raisons d'aller plus loin. et ils ont montré que la réanimation à la naissance ou le fait d'avoir été en détresse respiratoire pendant au moins une heure après la naissance, c'était, c'était, à l'époque, c'était pas sur l'autisme. C'était, comme je disais, c'était sur le suicide. C'était un facteur de risque pour le suicide. Enfin, ça entrait dans le cadre de se commencer à mijoter et ce que j'appelais la recherche en santé primale. Donc, voilà un petit peu l'histoire. Alors, aujourd'hui, il est certain qu'on a des données pour répondre à votre question qui viennent de cette branche de l'épidémiologie qui peut étudier des corrélations entre ce qui se passe au début de la vie. Alors, la primale, dans mon vocabulaire, ça va de la naissance au premier anniversaire. Ça inclut, donc, non, c'est pas de la naissance qui va de la conception au premier anniversaire. Ça inclut donc la naissance. Donc, ça, c'est une des premières études sérieuses dans ce cas, dans 85. Alors, j'ai commencé à essayer de trouver de telles études. Il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais pour répondre à notre question, il y en a une qui est apparue en 90, de Bertil Jacobson et Karen Nyberg de Suède. Alors, là, c'était sur les suicides. C'est-à-dire que ça nous ramène toujours à notre sujet. Sur les suicides. Donc, ça, c'était en 90. C'est publié dans le British Medical Journal. Ils sont également très sérieux. et c'était des épidémiologistes suédois, donc sérieux. C'est une chaîne de Suède. Les épidémiologistes suédois, c'est du sérieux. Et donc, qui ont étudié les toxicomanies. Et à l'époque, ils ont montré, il faut dire à l'époque, parce que ça correspond quand c'est plus en 90, ça veut dire que c'était des gens qui sont nés au milieu du 20e siècle. Entre 1950 et 1970. Ça nous situe à une certaine époque. Alors, ils avaient montré que quand la mère avait utilisé certains médicaments pendant l'accouchement, en partie des opiacés, des médicaments de la famille de la morvine, et aussi de le gaz, hilarant, le protoxyde d'azote, eh bien, cet enfant-là, statiquement parlant, statiquement parlant, avait des risques plus élevés que d'autres. Il y avait des... Ils avaient des groupes témoins, etc., etc., je ne sais pas, de devenir toxicomanes. Donc, c'était 90. Donc, c'est une époque où on a commencé à voir des études dans ce domaine. Donc, après, il y en a eu d'autres, bien entendu. Sur les toxicomanies, c'est surtout Bertrand Jacobson et... je viens de dire son nom, puis je ne le retrouve plus. Disons que c'est Mathieu Jacobson qui a surtout publié à ce moment-là. Et il n'y a pas eu beaucoup d'autres études sur les suicides dans ce cadre. ça peut paraître paradoxal, mais il n'y a pas eu d'autres études. Alors, voilà ce que nous a apporté, comment ça nous a apporté, la recherche. Oui, alors, c'est le travail avec Karil Nyberg, c'est celle qui travaillait avec Bertrand Jacobson. Non, ne reviens. Bon, c'est dans le détail. sans... Donc, voilà ce que nous, on a commencé à avoir à notre disposition à l'époque. et c'est à cette époque-là qu'on s'est informatisé que les études que je notais par écrit dans mes dossiers comme ça pour moi, alors là, j'ai pu les mettre dans une banque de données que tout le monde peut étudier. Donc, je ne donne pas de détails, mais tout le monde peut étudier la banque de données de recherche en santé primale. Alors, on vous le redira, on vous le retrouvez facilement. Il suffit de taper primalhealthresearch.com et quand vous êtes arrivé là, vous tapez sur keyword, c'est-à-dire mot-clé en anglais, keyword. Et puis après, vous choisissez un mot-clé. Alors là, dans le cas particulier, vous pouvez choisir, par exemple, suicide, ou vous pouvez choisir drogue addiction pour la toxicomanie. Et puis, vous voyez ce qui est dans ce cadre. Et les études que nous avons publiées sont particulièrement importantes parce qu'intéressantes et valables parce qu'elles ont des données apportées par des hôpitaux, les dossiers médicaux. et non pas l'état civil, etc. Pour les suicides, par exemple, c'est plus qu'un détail. Donc voilà, répondre à votre question, comment on peut en avoir plus ? Notre banque de données. Notre banque de données, je ne veux pas en dire plus, mais ce qu'apporte notre banque de données, c'est limité. C'est limité parce que on ne peut apporter que de corrélation. Et ça n'indique pas cause et effet. Et on ne peut pas... C'est limité parce qu'on ne peut pas utiliser la méthode en or en épidémiologie, qui est l'étude randomisée, contrôlée. C'est-à-dire que idéalement, je vais expliquer, la plupart d'entre vous sont de votre comprenne, mais je vais expliquer ce que c'est qu'une étude randomisée, contrôlée. C'est-à-dire que idéalement, si vous voulez savoir plus, il faudrait dire à mille femmes, vous allez accoucher avec de la morphine et puis dire avec mille femmes, vous, vous n'avez pas le droit aux opiocés pendant votre accouchement. Bon, personne n'accepterait de participer à une telle étude, on ne sait pas, etc. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Donc, ça veut dire que la méthode en or en épidémiologie n'est pas utilisable. Donc, ça veut dire que ce qu'on sait, c'est limité. Il faudrait aller au-delà et c'est limité. Comment aller au-delà, c'est là la grande question. Alors, il y aurait une façon d'aller au-delà quand même, ce serait d'aller, de répéter certaines études parce que ça, c'est extrêmement mystérieux. Les études que je viens de vous citer, que vous trouvez dans les banques de données, une de 85 pour les suicides, c'est peut-être à Rhode Island, l'autre 90, l'étude suédo, etc. Elles sont d'une grande valeur. Mais alors, c'est ça le mystère. Pourquoi on ne les connaît pas ? Pourquoi on ne les cite pas dans la littérature médicale ? Pourquoi on les oublie ? Pourquoi on ne les répète pas ? Pourquoi on ne les répète pas ? Alors ça, c'est un mystère que j'ai essayé d'approfondir et c'est un mystère et c'est un mystère que j'ai approfondi en particulier et j'ai exprimé ma façon d'essayer d'avancer dans ce domaine dans un petit papier dans le Lancet en l'an, je crois, en l'an 2000. En l'an 2000, il y a longtemps que je me posais question il y a 24 ans dans le Lancet. Alors je vais vous donner le titre de mon papier. C'est en anglais « From Circular to » en anglais partiellement « Cul de sac épidémiologie ». Alors je vais expliquer de l'épidéologie circulaire à l'épidéologie cul de sac. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Eh bien, j'ai sauté sur une occasion. Tout ça, ça se passait dans le Lancet, c'est-à-dire pas un journal, c'est du sérieux. Il y avait eu dans le Lancet des Nordiques qui regrettaient la tournure prise par l'épidémiologie. Ils disaient maintenant sinon on est au stade de l'épidéologie circulaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire on répète et on répète toujours les mêmes sujets, on aborde de nouveau les mêmes sujets, même quand on connaît parfaitement quels sont les résultats. Il y a encore une équipe qui repère le même sujet. C'est l'épidéologie qui tourne en rond. En anglais, il disait, en français, je dis l'épidéologie qui tourne en rond. C'est l'épidéologie circulaire. Parce que pour leur carrière, les scientifiques ont besoin de publier. Alors ils publient, ils publient, donc ils font une publie circulaire, circulaire. Donc j'ai profité de l'occasion pour dire ce dont nous avons besoin, c'est l'opposé de l'épidéologie circulaire. Ce que nous avons besoin, c'est de l'épidéologie cul-de-sac. Alors j'ai utilisé ce terme parce qu'il se trouve que le mot cul-de-sac qui est un mot français qui a bien sûr son sens littéral, c'est la petite route qui ne mène nulle part. C'est ça. C'est un mot utilisé en anglaise, mais pas dans son sens littéral, c'est dans son sens figuré. Le mot cul-de-sac est connu en langue anglaise, bien connu, dans son sens figuré. C'est ce qui ne mène nulle part. Donc j'ai donné une définition de l'épidéologie cul-de-sac. Et j'ai dit ce qu'ils font aujourd'hui, c'est enfin aller au-delà de l'épidéologie cul-de-sac. Pourquoi certaines études de grande valeur sur des sujets d'actualité sérieux ne sont pas répétées, sont ignorées, sont oubliées ? Et je donne des exemples comme les exemples que je viens d'apporter. là, par exemple, vous voyez ça. Pourquoi on n'a jamais répété ça ? Alors qu'il y a d'autres études sur des sujets peut-être moins importants qui ont été répétées 25 fois. Pourquoi ? L'étude valable. Alors, ceux qui pourraient dire qu'ils trouvaient des défauts dans l'étude, ils pourraient répéter l'étude avec des variantes techniques, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Peut-être, au moins, pour aller plus loin dans ce domaine-là, c'est en quelque sorte aller au-delà de ce que j'appelais dans le Lancet l'épidémiologie cul-de-sac, l'épidémiologie qui ne mène à rien, les études très valables qui n'ont jamais été répétées et qui ne sont pas citées. Pourquoi on les oublie ? Pensez que pendant des décennies, presque toutes les Américaines accouchaient avec un opiacé. et soudain, une étude dit que l'opiacé pendant la couvrance va avoir deux risques pour la toxicomanie chez la progéniture. Pourquoi on ne répète pas cette étude ? Pourquoi on l'oublie ? Pourquoi on la met de côté ? Pourquoi on la met dans un tiroir ? Mais c'est encore valable. C'est ma remarque de 2000. C'est encore valable. Avec, bien sûr, des commentaires. C'est qu'on n'utilise plus les mêmes médicaments. Les médicaments changent. On utilise encore des opiacés. Mais on les utilise par péridurale. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut s'adapter. Il faut adapter la recherche à l'époque. C'est pour ça que quand j'ai cité les études de Lipsitz pour les suicides, les études de Jacobson sur les toxicomanies, je vais bien souligner les dates de publication pour dire que c'est à propos de gens qui sont nés entre le milieu du XXe siècle en quelque sorte et 1970, ce genre-là, pour bien situer. Alors, il faudrait refaire des études aujourd'hui. Refaire des études, mais avec la pharmacologie dont on dispose, qu'on utilise en tant que de cela. Donc, voilà un petit peu où nous en sommes. Alors, je me suis intéressé beaucoup aux limites de l'épidémiologie conventionnelle. Et j'ai dit pourquoi ? Parce que limite, parce qu'on ne peut pas redomiser, on ne peut pas étudier au prix au hasard. Alors, l'épidémiste nous dit qu'on ne peut pas étudier des groupes auto-sélectionnés. Or, beaucoup de... Souvent, l'utilisation de médicaments, c'est des groupes auto-sélectionnés, des gens qui ont préféré par la médicament. On ne peut pas utiliser les groupes auto-sélectionnés. Donc, voilà les grandes difficultés aujourd'hui. Or, je ne veux pas donner trop de détails, mais simplement souligner que je me suis beaucoup intéressé dans ces questions. Comment on pourrait aller au-delà de ce qu'apporte l'épidémiologie conventionnelle, puisqu'elle a des limites évidentes, on ne peut pas... Alors, j'ai envisagé une façon de penser, une façon d'étudier qui consisterait à utiliser des horloges biologiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et en particulier, des horloges épigénétiques. Alors, je peux m'aller très vite parce que ça nous éloigne un peu de notre sujet, mais peut-être que ça nous porte vers l'avenir. C'est que... exploiter le fait que nous avons tous deux âges. Nous avons un âge chronologique. Apprécié. Presque à une heure près. Nous savons tous quel jour nous sommes nés. Donc, à un jour près et quelquefois à une heure près, nous connaissons notre âge chronologique. Mais nous avons tous un âge physiologique. C'est-à-dire, imaginez, quelqu'un calculait votre âge physiologique, par exemple, un calendrier épigénétique, vous voyez, ou les télomères, etc. Il va utiliser votre âge physiologique sans savoir votre adolescence. Il risque de trouver quelque chose de différent. Votre âge physiologique peut être beaucoup plus avancé ou au contraire plus retardé, etc. Donc, on peut comparer. Et alors, en utilisant cette comparaison, on peut étudier ce qui s'est passé dans une phase critique. Alors, je ne veux pas en dire plus. Disons simplement que j'ai publié ça dans un journal qui s'appelle Medical Hypothesis, les hypothèses médicales. un journal qui est lu par certains scientifiques. Je vais trouver facile à trouver ce que c'est open access. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de payer. Tout le monde peut trouver l'article immédiatement. Je vais faire un petit détail si vous le cherchez, par hasard que vous le cherchez. C'est que j'ai associé ma fille à cette recherche. C'est-à-dire qu'il y a deux auteurs. Il y a Odin, S, S, c'est Sylvie, c'est ma fille, qui est généticienne, elle est profiteur de génétique médicale. Ce n'est pas le sujet qui l'intéresse, mais j'ai pensé que ce serait bien de l'intéresser au sujet. Donc, je l'ai associé, je l'ai mis son nom. Donc, il faut taper le nom Odin, espace sans ponctuation, puis l'initial du préfixe, vous pouvez dire S, ma fille, M pour moi. Donc, vous allez sur, par exemple, PubMed, c'est la plus grande bibliothèque médicale du monde. Avec ça, vous pouvez nous trouver et vous pouvez lire. Bon, j'indique ça simplement en passant pour ceux qui veulent se familiariser avec ce qu'on pense dans la recherche médicale. C'est utile de savoir ça. Donc, voilà un petit peu où nous en sommes aujourd'hui. pourquoi, pourquoi, il faut s'intéresser à ce sujet parce que personne ne l'aborde de cette façon. On ne se demande pas, on se pose des questions, on se dit pourquoi, pourquoi, pourquoi tant de suicides, pourquoi, pourquoi, pourquoi tant de toxicomanie, on ne sait même pas exactement les chiffres, etc., on n'est pas sûr. Et puis, on ne cherche pas de corrélation possible avec la phase de la vie humaine clinique dans le développement de l'être humain et qui a été si modifiée, si bouleversée au cours des dernières années. Alors, voilà, c'est un sujet, je crois, d'une extrême importance, une extrême importance d'avoir en quelque sorte rendu faible possible cette conversation. Je vous remercie beaucoup, Michel. C'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu parler, enfin, je vous avais déjà entendu parler de cette horloge biologique épigénétique et j'ai récemment entendu un expert sur le vieillissement qui en parlait. Mais évidemment, les experts aujourd'hui, ils vont s'intéresser au mode de vie, l'exercice, le fait d'être au mouvement, ils vont s'intéresser à l'alimentation, etc. Ah oui. C'est très intéressant. Mais vous osez quand même aller loin parce que vous parlez aussi les conditions de naissance. Qu'est-ce qui se passe dans cette période cruciale ? On ne se pose pas de questions. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça. De penser, et là, en ce moment, on en parle parce que il y a, je ne sais plus, c'est l'homme le plus vieux du monde, il a changé récemment, je ne sais plus, on en parle. On demande ses secrets, ses secrets. Bon, il donne toujours des secrets. C'est ça. des secrets, mais c'est l'alimentation, c'est le mode de vie, etc. Bon, bien entendu, il y a 100 ans, il n'y avait pas une grande diversité dans les façons de naître. C'est ça. C'est ça. Bien entendu. Mais jusqu'ici, jamais, 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 on a entendu une personne très âgée dire, ben, tiens, oui, on m'a dit que quand je suis né, eh bien, vous êtes déjà les forceps, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais, il faut introduire le sujet. C'est ça. Voilà. Et les gens ne sont pas prêts pour introduire le sujet. Oui, oui, oui. Donc, j'encourage tout le monde. Il faut en parler. Oui, il faut en parler, voilà. Et c'est pourquoi on s'est permis, enfin, on a l'honneur plutôt, d'avoir publié votre dernier livre, l'humanité survivra-t-elle à la naissance socialisée, parce que dans ce livre, on peut comprendre beaucoup de choses et on peut, ça peut déjà nous aider à réfléchir aux liens avec le sujet qu'on a abordé aujourd'hui, les comportements autodestructeurs et que c'est indissociable des sujets qui sont abordés dans ce livre et ça, c'est remarquable et puis c'est un petit livre. Pour ceux qui sont bilingues, je dirais que le livre est aussi publié en anglais. Oui, bien sûr, bien sûr, n'hésitez pas à comparer en anglais mais c'est un langage utilisé dans les deux. Voilà, voilà, et c'est vous-même qui l'avez traduit en français, donc c'est une valeur sûre. Je voulais dire aussi que vraiment, moi, je trouve très intéressante votre base de données que vous avez évoquée, Primal Health Research, qui est une base de données très intéressante et on va mettre le lien avec la vidéo pour que les gens puissent facilement aller voir cette base de données, regarder les mots-clés qui les intéressent. Évidemment, aujourd'hui, c'était naissance toxicomanie et suicide mais dans cette base de données, il y a beaucoup d'autres mots-clés. Vous aviez évoqué l'autisme mais il y a beaucoup d'autres choses où on peut trouver des pistes plus de réflexion puisque on parle d'études scientifiques qui font le lien entre ces mots-clés et des choses qui se passent autour de la naissance. C'est ça, Michel ? Eh bien, merci d'avoir rendu possible cette conversation. Voilà, avec grand plaisir et puis à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada